Et là on a déjà notre match suivant, il y a eu top 32 avec Julos face à Alua. Alua du coup qui n'était pas si pour top 32, je crois qu'il a profité d'une décue de Star Platinum pour pouvoir se qualifier là du coup en winner. Et il y a peut-être eu un upset aussi, je pense qu'il y a eu un upset à mon avis, bad Star Platinum n'aurait pas suffi. Alors côté Alua, sur son parcours, on a pu notamment s'imposer contre Josh. En fait c'est Alua et Josh qui ont profité de deux décues, notamment le joueur d'EasyDream Echo, et qui a pu s'imposer contre le joueur de Cloud Josh. Mais on sent que quelque part Julos lui, je dirais d'autres projections, d'autres envies de son côté, c'est un joueur qui vient, je dirais très récemment, d'être sponsorisé, d'être sous structure. Oui, c'est Yasui. Exactement. Tu joues un perso et là il y a une structure qui te dit, viens tu signes dans la structure qui a le meilleur joueur de ton perso du monde. Même si Senra est peut-être meilleur que Best Match, on ne sait pas. En vrai ? Alors, je ne sais pas du tout. J'ai balancé ça comme ça juste pour faire une note take et essayer de faire une interaction. Je pense qu'il faut quand même replacer pour nos spectateurs un certain lore. On a quand même Julos qui lui s'est enfermé à la salle du temps. Quand je parle de la salle du temps, c'est le Japon. Oui, c'est plus qu'il est allé au Japon. Il s'est déplacé au Japon et où il a fait de nombreux tournois. Et puis lorsqu'il était en France, il était avec les Japonais et pas avec n'importe qui. Avec des joueurs que vous connaissez, par exemple Gakt, par exemple Shuton, il y avait Suzune. Et ça, on a senti que lorsqu'il est rentré en France, ce n'était pas le même Julos. Et je dirais que c'est un Julos qui fait peur, qui tue très vite avec des combos restes qui sont fatales. Et je ne sais pas où il va s'arrêter. Puisque le dernier tournoi qu'il a fait, justement, il est arrivé, il était seed 10. Il a gagné 3ème. Il a battu Wookstom 3-0. Il a fait carrément changer de personnage, ce qui est une vraie surprise. Oui, mais on n'a pas de bon grand doudou en Paka. Donc j'imagine qu'on a été un peu surpris côté Tom. Et c'est pour ça qu'on a essayé Inkling qui est son ancien main. Mais écoute, 3-0, c'est comme ça. Wookstom, un joueur que tu connais très bien ? Je suis, je suis... I am his manager. Il faut aussi mettre en avant... Un peu, un peu, je connais Wookstom. Il faut mettre en avant aussi. C'est important. Donc là justement On a Alua qui sort Qui sort Sa Diddy Kong Donc là ça va être, c'est quand même un caractère spécialiste Là dessus Par rapport au match-up, c'est vrai que son jeu de projectile Peut faire très mal à Rondoudou Mais connaissant Joulos Je pense pas qu'il va s'y faire Pour l'instant on a trouvé une très belle phase Dès le début on navigue un peu autour de la banane Elle a enfin été sortie Mais pour l'instant pas de quoi vraiment inquiéter Joulos Et là tout simplement Ce que devrait faire tout le monde face à Diddy Kong Diddy Kong a la banane, je n'interagis pas Je ne jouerai pas face à toi Avec la banane et voilà Et là on a déjà récupéré la banane Et si on en fait une bonne utilisation Ca peut faire une phase d'avantage qui peut tuer un reste Tout simplement, pourquoi pas Bref, beaucoup de choses Exactement, alors contrairement au set précédent Là on a des vraies phases de neutral Où justement on cherche à analyser son adversaire Et pas forcément à lire ses erreurs On a justement Des phases où on peut craindre son adversaire Notamment son adversaire qui est équipé d'une banane Et qui peut faire d'énormes combos On peut voir justement à niveau international Des joueurs comme Tui qui arrivent à faire des choses Incroyables avec ce personnage Et Joulos en a conscience Et j'ai l'impression qu'il ne veut pas faire n'importe quoi Pas se précipiter Puisque lui aussi il a des envies De performer et d'aller le plus loin possible En effet Et là pour l'instant on essaie d'Edgegarde Mais pour l'instant rien qu'il trouve vraiment preneur Face au bet Didi Qui pourtant pourrait être contesté Par ce neutralaire Doron Doudou Mais pourtant à 171% C'est énorme On n'arrive pas à trouver le kill Et bien sûr on vient me faire mentir Immédiatement c'est un peu précipité Sur le jet banane Le back air en sortie de plateforme La caster curse évidemment On a habitude on connait bien Et là attention off stage On a plus de saut Et ça peut être dangereux là quand même Joulos qui a quand même ses combos Qui a ses confirmes Le 0,48% qui était fatal Du côté de Joulos Mais où va-t-il s'arrêter Parce qu'on sent que Je dirais la menace peut venir de partout D'ici et d'ailleurs Mais surtout on a peur de ce up tilt On a peur de ce up tilt Parce que qui dit up tilt Dit reste Et on peut mourir A des pourcentages indécents Du côté d'Aloa Voilà en effet Et là on fait attention On fait attention côté Joulos On est passé de très proche A quelques up smash Qui auraient pu être meurtriers Mais pour l'instant Rien qui est vraiment Plus inquiétant que ça Et du coup Joulos Il survit Il survit 120% Sans problème On a déjà mis 76 On récupère la banane Et du coup On attend Que faire ? Que faire ? Que faire avec Un rond doudou Qui a le lead Et d'une banane A vrai dire je sais pas Parce que c'est Là c'est chaud C'est chaud Et je pense qu'Aloa Elle est consciente Que c'est très difficile Puisque ce n'est pas Un joueur qui va Justement Se laisser avoir comme ça Par exemple comme ça Aller piffer dans le shield Mais ça peut aller très vite D'un côté comme l'autre Le reste Ok Ok C'est une belle punition Belle punition Simple et efficace Banane Nair Backer Backer C'est pas mal de dégâts Là on essaye peut-être De faire un petit sideback cancel Sur la plateforme On se déplace un peu On tente des petits Yeti popgun cancel Qui sont proposés Histoire de bait un peu son adversaire Tenter des trucs Pour l'instant rien qui est plus inquiétant que ça Pour Julos Quoique on est en train de revenir Petit à petit au niveau des pourcentages Attention à cette dash attack Elle aurait pu être lourdement punie par Alua Comme on vous a présenté justement Il y a eu des JQ Mais on sent bien qu'Aloa N'est pas là par hasard Non vraiment Et elle fait plus que face A ce personnage qui est Rondoudou Et c'est even pour cent Il y avait une stock d'avance pour Rondoudou Et justement Elle a eu le recul Je dirais le sang froid Nécessaire Pour revenir Auprès De son adversaire En effet En effet Là on attend On attend Donne tilt up smash Il y a un peu trop de rage Il y a un peu trop de pourcentage Là Rondoudou ça reste très flottis Très léger Donc pas évident pour faire connecter Ce genre de confirme Là en revanche Le side B il est excellent On sent qu'on atterrit juste devant Alua qui prend le lead Incroyable Quel taf Quel taf Mais pourtant du retard Ce qui est fou C'est que justement Ce n'est pas une simple Théo Elle nous a justifié par A plus B Que justement Elle n'a pas que ça A nous proposer Elle a également des combos Des confirm Des Brennan Butter Comme on dit Et là justement Je suis très impressionné Par le niveau d'Alua Qui n'est pas là Justement Qui souhaite aller plus loin Qui se dit Et pourquoi pas Ouais On se déplace tranquillement On a Bananorma On prend son temps Et c'est un match Qui prend son temps En 2 minutes 40 au compteur Et on n'est qu'au début De cette troisième stock Donc c'est un BO Qui promet d'être Plutôt lent Mais en même temps On a totalement raison Là côté Didi Kong Côté Rondoudou De prendre son temps De faire attention A la moindre ouverture Notamment ici Ok ça ce sera un forwardaire Très très bien spacé Pour éviter ce dodo De forwardaire On arrive bien à lire les sauts Cacahuète en plus de ça On prend son temps On empêche ce dodo De reprendre le centre Et les dégâts sont vraiment Très très bons Depuis tout à l'heure Ce qui est fou C'est que justement On a Aloua Qui lui a compris Le match up A justement pris du recul Et ne cherche pas justement A foncer dans les combos De Joulos Parce qu'il sait très bien Il voit toutes les semaines Que Joulos fait des dingueries Avec justement Ses combos Son reste Et là justement Pas de panique J'ai ma phase de neutral Certes ça fait 5 minutes Que je joue Mais je ne vais pas abandonner C'est un BO5 Ça peut être long Donc même l'usure mentale Est importante dans ce type de match up En effet Là en revanche On a sauté Par dessus C'est chaud Le back air Total Des pourcentages Attention Et on a failli mourir là dessus Le back air Qui était tendu Là en nouveau Qui a été essayé Contre le shield On prend son temps On essaye de jeter la banane Forward air Ça a été trouvé La cacahuète Ok Pourquoi pas Banane Cacahuète Le landing Le landing Là on l'a F-tilt F-tilt F-satus Wow 1-0 pour Aloua Elle nous a montré Là que Vraiment J'ai du sang pro Je prends du recul Ok Qu'est-ce qui se passe Il ne faut pas que je rentre Dans le personnage Il ne faut pas que je rentre Dans un randoudou Parce que je peux Justement En une interaction Déjà disparaître Là on a eu des vraies phases de neutral Justement on a usé des projectiles Pour justement Je dirais Arrêter un petit peu Les conversions de Joulos Je dirais Le stopper dans son élan Certes il y a eu du lead Du côté de Joulos Mais la game appartient C'est la loi Très belle première game En plus de ça On commençait mal Vraiment on a pris On a pris la sauce Au début du match Vraiment de gros combos Une stock qui est partie rapidement Etc Et c'est au fur et à mesure On a construit On a construit On est revenu Petit à petit On a pu mettre Ces pourcentages On a construit Un vrai game plan Un vrai game plan Un vrai game plan Du côté d'Aloa Justement C'est vrai que Je dirais Les pronostics Ne la donnent pas Forcément Gagnante Mais elle nous a fait mentir Je pense A toutes Dans cette venue Et heureusement Je pense que Joulos C'était peut-être parti Un petit peu confiant Mais là Je dirais C'est le top Pour les téléspectateurs Et nous même En effet Il y a deux forwarders On repousse un peu Ceux de Dédicom De la côté Joulos On attend peut-être Une roll au cas où On a tous les sauts Pour l'instant On a de belles réponses Là On a de belles réponses Côté Rondoudou Un back air Juste derrière Et là attention On est loin On est loin On va essayer On n'avait plus Beaucoup d'options J'aurais peut-être vu Une tentative d'Edgard Là on n'avait plus de saut Plus rien Mais c'est pas grave C'est pas grave Tant qu'on reprend le centre C'est plus important Que tout J'ai envie de dire On sent que les douilles De Rondoudou Justement Sont difficiles À placer Justement Contre cet adversaire Qui est Aloua Justement Il n'y a pas De combo reste Il n'y a pas De slip On sent que ça passe pas Et on sent Que ce petit Ne veut pas passer Donc on doit jouer Un Rondoudou Je dirais Plus patient Plus passif Et là c'est difficile Oh Dash attack Très solide Très très solide Là Mais ça ne sera pas encore Suffisant Neutra l'air En combo breaker Ok Aloua qui s'est fait Un peu surprendre Je pense qu'on a été Tous surpris Peut-être une DI Un petit peu Hasardeuse Je dirais Mais déjà Even Là c'est très très even De leur côté Et Aloua Qui ne lâche Pas le morceau Et qui justement Se dit J'ai envie de le faire Et Joulos Même avec la banane N'est pas forcément Très à l'aise Pour l'instant On a De belles réponses Des deux côtés Surtout côté Aloua Qui à chaque fois Trouve A le temps de trouver Son kill Qui arrive à se déplacer A se remettre Dans ce match Même quand on a Un peu de retard Et là en plus de ça Les couvertures de saut Sont vraiment excellentes Depuis tout à l'heure En tout cas avec ce forward air Un back air juste derrière On arrive On se fait pas avoir Par de grosses phases De rond doudou On ne reste pas en désavantage Pendant trop longtemps C'est plus que solide Ah oui C'est très solide Aloua Qui nous offre Un scénario Un petit peu A la japonaise Avec des TO Qui arrivent à performer Mais Aloua nous montre Par A plus B Que c'est possible Ne dites pas J'ai pas le temps Ne dites pas Je peux pas Aloua nous montre Qu'elle est capable De faire les deux en même temps Et même très très bien Vroko Ouais très très bien Et là on continue On a envoyé plusieurs fois Off stage Mais rien de très grave Pour l'instant En tout cas on se fait pas Ledge trap pendant des heures Donc c'est plus important J'ai envie de dire Maintenant il faudrait réussir A reconstruire un lead Parce qu'on est toujours Un tout petit peu en retard Peut-être la joue un peu défensive Éviter de mourir Face à ce rond doudou Pour l'instant Ça a marché plutôt bien On a du mal à tuer Mine de rien Côté Julos Et je pense que Le gameplay très évasif Très patient d'Alua Aide beaucoup A la faire survivre longtemps Et là en plus de ça On est patient On trouve le done tilt Le up smash Et on a encore le lead Exactement Tu m'enlèves les mots De la bouche J'allais dire justement Une Aloua qui elle Ne perd pas Je dirais ne perd pas de temps N'a pas peur De Julos Et un Julos Qui tue à des Très gros pourcentages Ce qui est assez rare Et on sent qu'il Est pas forcément A l'aise avec ça C'est vrai que Niveau combo Il est on point Mais dans ce match up Où il faut je dirais Convertir les phases D'avantages De désavantages Où il faut être des fois Un petit peu passif On sent que c'est difficile De son côté Et là on va tenter De l'autre côté Bien vu Bien vu Quel angle Quel angle Il est excellent Malheureusement On se fait renvoyer De nouveau avec la dash L'attaque Mais encore une fois On prend son temps Et on ne meurt pas Rondoudou On n'arrive pas A trouver ses kills Et en même temps Il a quoi ? Il a un back air Etc On va prendre la banane Quand on l'a dans la main Donc on n'y arrive pas La dash attaque Pareil c'est trop laggy C'est trop prévisible Donc il nous reste pas grand chose Des setups précis Des edge guards Mais pour l'instant Pareil A l'ua fait très attention A son game plan Et on ne meurt pas C'est un game plan A montrer justement A toutes les écoles De Diddy Kong Avec Oh la 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 Tu ne m'approcheras pas Tu ne viens pas J'ai des outils J'ai des bananes J'ai une cacahuète Tu ne m'approches pas Et si tu ne m'approches pas Avec Rondoudou Comment règnes-tu ? Quelle solidité Même mentalement Mentalement honnêtement Il nous a offert Deux sets Avec des games De plus de 5 minutes Où j'arrive à convertir Ma cacahuète Ma banane Mon spacing Et c'est vraiment Je dirais Une Diddy Kong De grande qualité Vraiment Vraiment Parce que les deux matchs Ont duré longtemps Donc on pourrait dire Parce que Mine de rien Julos est clairement Favori Dans ce BO Et pourtant On a fait une première game Plus que long On a comeback Deuxième game Pareil On a pris son temps On n'a pas perdu patience Et c'est même Julos Je trouve Qui a perdu patience Tout à fait Puisque justement On a cette game Qui est partie Je dirais Avec davantage de lead Côté Aloua Où elle s'est permise Même d'avoir Une stock d'avance Et je dirais Ça s'est fini à deux stocks Et Aloua n'a pas paniqué J'ai des phases d'avantage J'enchaîne les backers Je te space Je suis mort Mais très très tard Je te mets en difficulté Je ne te laisse pas combo Et si tu ne combo pas Comment tu gagnes ? Ouais Alors là Il y a un truc intéressant Quand même C'est qu'on a On a lancé beaucoup De up air Pour couvrir le saut Etc Attention Petit setup avec le reste Le up air reste On le connait bien On peut en trouver très très vite Et là du coup On voit Aloua Qui saute encore plus haut Pour éviter de les prendre Là l'angle On n'arrive pas à être garde On n'arrive pas à trouver l'angle Côté Julos On sent justement Julos un petit peu frustré Puisque justement D'habitude Il n'a pas ce type D'adversité Si tôt Dans les tournois Et justement A Toulouse Des joueurs Aussi patients Et là c'est vraiment Quand même Un set de qualité Avec Comme je vous l'avais dit Une Aloua Qui meurt très très tard Nous sommes déjà A 125% Contre Rondoudou Et c'est très difficile De répondre aux problématiques Coffre Aloua Et là Là c'est dur Là c'est dur C'est dur C'est dur Mais On est en train de revenir Quand même On a toujours le centre Voilà On a toujours ce game plan Même si on est en retard Au niveau des pourcentages C'est pas grave On sait qu'on peut revenir Et là La Di mix up Sur cette dance room On a trouvé le upper Juste derrière On a tué à 80 Sur une moindre ouverture Et Aloua Toujours Solide Qui pourrait maintenant Prendre le temps Comme on l'a vu si bien Dans les deux précédentes games Et Prendre de l'avance Encore encore Et construire de l'avantage Voilà Là si on reprend le centre On va potentiellement trouver Les premiers pourcentages Et construire petit à petit Notre chemin Vers le top 16 Et pourquoi pas Mon coup Et pourquoi pas Je n'ai plus peur Je n'ai pas peur de le dire Je dis je n'ai plus Mais j'y ai toujours cru en soi Je sais qu'Alua A un niveau Plus que correct Et là Là c'est beau Ce qu'elle est en train De nous montrer Exactement Ok Donc se dire bien Le seeding c'est une chose Mais moi je vais vous montrer Qu'en fait ce n'est pas Une séance exacte Et ce qu'elle fait Très très bien Déjà 2-0 Pour Aloua Notre TO De l'association Toulouse Lastop Le seeding Est une invention Crée par les top players Pour avoir des matchs Plus simple Oh Fsmash Upsmash Upsmash Sous la plateforme J'avais peur que ça ne connecte pas Mais écoute C'est toujours ça en punition C'est dommage Là on était sur la plateforme Donc on n'avait pas forcément Mieux comme punition Mais écoute C'est déjà très très bien Et la banane forwarder On a surpris complètement Ce rondoudou Qui est en train de De se balader Tranquillement Voilà tu vois Il prenait son temps Et pourtant Bam Il se fait Il se fait attraper Nous avons une Aloua Pragmatique Je dirais presque Chirurgicale Dans son gameplay Et également Dans le gameplay Elle arrive justement A se dire C'est possible Donc je ne vais pas Me faire reste Je ne vais pas me faire Edge guard Mais notamment Se dire Je vais te retirer la vie Je vais te retirer la stock Et après il va falloir Que tu me cours après Et que tu fasses avec mes projectiles Là où tu es justement Le plus en difficulté Entre les bananes Et les cacahuates C'est très très difficile Ouais Et là on se balade un peu Quelques backers On essaye de voir De prendre son temps Cette banane Qui a été lâchée un peu vite Ce Upsmash également Ça c'est des C'est tout bête Mais c'est des choses Qui me font peur Oh ça tue Ça tue Je ne pensais pas que ça tuait Déjà 4,12% Est-ce que la tierie était bonne ? Je ne sais pas Mais écoute On prend côté Alua On est possiblement A rien de faire à 3-0 Et de passer au top 16 Alors là Je pense qu'aucune personne Dans cette venue Ne réparait Pour un score Je dirais aussi Brutale que 3-0 Mais ce n'est pas fini Boku Ce n'est pas fini Puisque Joulos On sait très bien Qu'il peut tuer très très tôt On peut tuer très très tôt Justement avec des combos Avec des forces de rond doudou Et là On va dire qu'il a Alua Elle a les cartes en main Complètement On a déjà mis 45% C'est solide Donc c'est fait un peu surprendre Par le back air On n'a pas eu le temps D'attraper la banane Et toujours pas d'edgeguard En vue pour Joulos Exactement Je dirais qu'il a du mal A appliquer les forces De rond doudou Notamment l'edgeguard Et le combo game On sent une certaine frustration Comme nous avons dit Et Par où commencer ? J'ai vu aucune douille De rond doudou Enfin aucun truc Qui fait que rond doudou Et rond doudou Le fait que rond doudou Arrive à performer Un peu C'est à dire Des gros combos Des edgeguard Ce genre de choses On n'y arrive pas Et là on a intenté un EB Plus que kamikaze Pourquoi pas ? Pourquoi pas mais Attention Attention quand même Est-ce que ça ne tirait pas Pousser des ailes ici ? Je ne sais pas Peut-être Au pire on dit Je suis main Tio Exactement Si je perd Si tu me bats Si tu me bats Je te décufe Ah oui T'as carrément le hait ce match Attention Attention à ne pas lâcher son game plan 2 minutes 30 Honnêtement je ne pense pas Qu'on va avoir un jouleau Qui va tenter un reste Aussi facilement Puisqu'il se dit C'est peut-être La dernière stock Justement De ce match Aussi serré Baker ça tue Baker ça tue 3-0 Alloua Notre représentante Justement De l'association Toulouse La stock Qui organise justement Nos tournois depuis De nombreuses années Et qui nous montre Par a plus Mais que ce n'est pas Une simple Tio Comme je vous l'avais dit C'est une grande joueuse Une grande joueuse de quoi ? De Didi Kong Et qui justement Arrive à battre Le joueur Fraîchement sponsorisé Joulos Et qui S'ouvre les portes Du top 16 Winnerside Donc Joulos La semaine dernière Bas Wookstom Et là Alloua Bas Joulos Je ne comprends rien La smash bros Je suis perdu Je suis perdu Je suis complètement Que se passe-t-il ? Je suis malade Complètement malade Ah ouais Complètement Je ne comprends rien Je vais prendre un peu d'eau Peut-être que je vais me réveiller De ce qu'il se passe A la santé Évidemment En tout cas C'est quand même formidable D'avoir ce type De set Justement A caster Puisque c'est une réelle surprise Et notamment Pour son adversaire Qui Joulos Ne t'attendez pas A autant d'adversité J'ai adoré le match Exactement J'ai adoré le match Genre pourtant Il était lent Tu vois Mais C'était tellement tendu Tout le long Parce qu'on n'a jamais eu Vraiment une personne Qui a pris Trop le large Tu vois Tout à fait C'était tranquille Ça avançait Un coup c'était un Qui avait un peu d'avance Un coup c'était l'autre On a vu quand même Alua souvent avoir le lead Surtout à partir de la game 2 Mais Waouh C'est une démonstration D'application De matchup Waouh D'intelligence De jeu C'est Chapeau Franchement Chapeau Waouh C'est le terme Je n'aurais pas dit mieux Parce que Clairement Au delà de la surprise Par rapport au seeding Par rapport au match On a eu vraiment un cours De smash bros Avec J'ai ma phase d'avantage Une fois que j'ai fini Ma phase d'avantage Je reset Je reprends le milieu du terrain Et mon bord Ça restera mon bord Et tu resteras Je dirais En phase de panique En phase critique Et tu n'arriveras pas A pousser Les avantages de ton personnage Et il nous l'a montré Ouais Bah écoute Magnifique Magnifique J'adorerai le match Le prochain